Musique Je te reconfirme tout ça, pour l'instant je te mets sur le planning, je te reconfirmes. Mon travail consiste à organiser la venue des invités sur le festival, donc à gérer le transport en avion ou en train ou en voiture. Je m'occupe également de réserver l'hébergement de nos invités, de coordonner un petit peu les repas qui s'organisent au fur et à mesure de leur séjour à Arras. C'est un travail qui est accessible à pas mal de gens, mais il faut vraiment être dans l'échange aussi, être assez prévenant au niveau des invités et essayer que tout se passe pour le mieux pendant leur séjour. Je pense qu'il faut être organisé, il faut vraiment faire attention, mais après ce qui peut être compliqué, les grèves de trains, d'avions, la neige, les tempêtes, tout ce qui peut empêcher la venue ou le départ des invités en fait. On a des belles rencontres qui se profilent, des beaux invités qui viennent avec des très très beaux films, donc je pense que ça va être une merveilleuse édition. Moi je souhaite à tous les festivaliers un très bon festival, j'espère qu'ils verront des films qui leur permettront de découvrir autre chose, qui leur ouvriront l'esprit et qui leur donneront envie de revenir et d'aller au cinéma tout au long de l'année. Musique D'abord on a passé à peu près deux années à écrire ce projet, à faire un casting justement des animaux qui allaient y participer, puisqu'il s'agissait en fait de découvrir la nature à travers les yeux de deux enfants. La voix qu'on entend, c'est une voix off, celle de Denis Podalides, et c'est le petit garçon devenu adulte qui raconte cette histoire, enfin qui a marqué sa vie d'une année où il est allé en vacances à la campagne chez des cousins, et où il a découvert une mare et aussi fait la rencontre avec une petite fille, donc qu'il n'oubliera jamais. Dans notre idée, c'est un film sur la nature, sur l'enfance, mais aussi sur le souvenir. C'est-à-dire que nous qui étions en train de regarder cette mare avec les yeux d'enfants, d'une certaine façon, on s'est dit, bon, on réactive quelque chose qui est assez ancien, et il nous a semblé important que le film garde cette dimension du « je me souviens » qui va encore plus loin dans l'imaginaire. Il y a deux sortes d'images, les images concernant les animaux et les images concernant le tournage avec les enfants. Alors pour les images concernant les animaux et le paysage, disons le milieu, déjà je vais vous donner la durée du tournage, ça a duré trois ans. Pour nous, on voulait l'atmosphère d'un conte, parce que comme les animaux sont vus à travers les yeux des enfants, il y a une partie qui est réaliste, mais une grande partie qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire soit les enfants voient les animaux comme des personnages féeriques, très beaux, ou bien le contraire, des personnages qui leur font peur. Donc on a voulu, au niveau du tournage, filmer de cette façon. Je trouve que c'est très intéressant, effectivement, de partir de la nature pour aller totalement dans l'imaginaire. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'homme est une créature imaginante, essentiellement, plutôt que de rester très terre-à-terre. Donc en utilisant notre cerveau au maximum, même quand on est au cinéma. Et donc notre plaisir, c'est d'inviter le spectateur, enfant ou adulte, à s'embarquer à partir de ce que lui suggère le film, dans son être propre, de sa sensibilité propre. Parce que même lorsque la projection est finie, il peut continuer à rêver au film, à rêver à ses propres souvenirs d'enfance. C'est à ça que l'invite la clé des champs. Et à reconstruire sa propre vision des choses. J'ai toujours été marqué par des personnages de femmes très forts. Et c'est pareil dans ma vie, puisque j'ai été élevé que par des femmes, des espèces de casse-cou un peu folles, comme ça, qui ont eu des galères phénoménales et pas de bol avec les mecs, et qui ont dû faire des trucs incroyables pour arriver à s'en sortir. Donc voilà, c'est un mélange d'influence et de vrais personnages, en fait. Avec Louise, c'est un film qui fait le pont entre là d'où je viens et là où je veux aller, on va dire. Voilà, je viens du documentaire, mais pour autant, je ne voulais pas un premier long-métrage qui ressemble à un documentaire. J'avais quand même envie de quelque chose qui soit vraiment de la fiction, traité comme tel, même s'il y a une forte réalité. Il y a quelque chose de très véridique dans le film. Parce que le personnage de Louise Wimmer est une héroïne au sens presque hollywoodien du terme, parce que c'est vraiment une héroïne de cinéma et elle célèbre la force, elle célèbre l'agnac qu'il faut avoir dans la vie pour ne pas baisser la tête aujourd'hui et pour avancer. Je n'aime pas dire le cinéma d'auteur parce que je trouve ça très excluant. En tout cas, on va rester sur l'idée d'un premier long-métrage qui n'est pas une comédie et où il n'y a pas un top-modèle qui interprète le rôle principal. Le système français permet aujourd'hui encore de faire ces films-là et ça, c'est magnifique. Je me dis que le cinéma peut encore, même aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous dit, traiter de sujet important en se passant de la présence au casting déjà d'un top-modèle pour vendre la sauce. Pour rendre les choses sexy et que le cinéma peut encore rendre aussi hommage à qu'est-ce que c'est qu'une femme, une vraie femme, une vraie actrice en l'occurrence aussi. Qu'est-ce qu'elle porte, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle envoie ? Il n'y a que ça qui compte. Après, le petit mécanisme commercial et marchand de la chose qui veut que tout le monde doit être bien coiffé et me saoule un peu, voire même pire, me scandalise. Il y a quand même, dans nos films, cette évolution, quand on part, par exemple, de la scène, et dans ce sens-là, on est sur les traces des pionniers du cinéma, on a fait beaucoup de scènes, on a appris un peu notre métier là-bas, et puis on a fait des courts-métrages et puis des longs. Et quand on faisait les cours, on pouvait bâtir sur un gag, dans un sens. Et pour moi, on était plus proche du burlesque, comme Walking on the Wild Side, c'était notre dernier court-métrage, c'est un quiproquo. Et c'est très, quand même, basé sur le gag, c'est une idée qu'on pousse jusqu'au bout. On veut faire rire, évidemment, mais en faisant du spectacle, d'abord, il y a une qualité de rire qu'on cherche. C'est difficile à dire par les mots, mais c'est une qualité de rire riche et profonde, et aussi qui vient du ventre, et aussi une qualité de silence aussi. Depuis le début, c'est ça qu'on cherche. On trouve que le cirque est plus le burlesque parfait, parce que c'est vraiment une succession de gags. Quand on écrit un film comme Les Nôtres, ou comme, j'imagine, Les Lumières de la Ville, il y a un conflit entre le burlesque pur et l'histoire. C'est-à-dire que soit on joue le burlesque pur, mais ça ne peut difficilement dépasser 50 minutes, en tout cas, il y a une espèce de rythme de gags qui peut s'essouffler. Soit on favorise l'histoire, et dans ce cas-là, on doit parfois laisser tomber des gags. On doit à un moment abandonner des blagues pour fournir l'histoire. Et on en parle souvent, on se dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas revenir à quelque chose, d'une situation, quelque chose de plus simple dans l'histoire, pour pouvoir vraiment retrouver cet espèce de travail sur le burlesque pur, ou en tout cas sur ce qui nous fait vraiment rire, et que ça. Quand on était petite, moi je voulais être princesse. Un, deux, trois, soleil ! Toi, tu voulais être astronaute. Bonjour, je peux vous aider ? Avec plaisir. Finalement, la grande liberté que j'ai commencé à prendre au bout d'une semaine, dix jours de tournage, c'est quand effectivement je suis allée un peu cadrer aussi, et quand je suis allée mettre l'œil dans l'œilleton. Il y a eu quatre ans d'écriture à peu près, puis après il y a eu la préparation avec les repérages de tous les décors, le travail en amont avec les acteurs, le découpage des plans, tout. Et puis après, il y a sept semaines de tournage. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand 80 personnes qui ont entre 15 et 25 ans de plus que vous vous disent, alors boss, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On se sent très seul quand on rentre le soir dans la chambre, parce qu'on a vécu des tels moments forts avec l'équipe que le moment où on coupe est compliqué. Mais non, non, je ne me suis jamais sentie seule. Mais depuis le début, parce que je n'aime pas travailler seule, moi, j'aime travailler avec les gens. Donc l'écriture, elle commence déjà en étroits. Donc déjà, je ne suis jamais seule. Quand le film se termine, je ne me suis jamais sentie aussi inutile de ma vie. Quand pendant sept semaines, on a un avis sur la couleur du papier peint, la lumière, je ne l'avais plus verte, plus rouge, plus machin, je vais prendre un sandwich au thon, je vais faire un machin, à tous les niveaux, on m'a demandé ce que je voulais, et on m'a proposé du choix, et je savais ce que je voulais. Quand à un moment où on se retrouve chez soi, c'est très difficile quand on fait son premier film et qu'on a été actrice, et qu'on en a vu beaucoup se faire sous nos yeux. La grande difficulté, c'est d'avoir sa manière à soi de filmer les choses. J'avais très très peur de filmer à la manière d'eux. Le début de l'histoire avec Alex et Marine, elle lui dit quelque chose de triste pendant qu'on les voit se marrer. C'est-à-dire qu'en plus de faire du in et du off, en plus ce qu'on dit ne ressemble pas à ce qu'on voit. Il y a le personnage d'Alex qui est face à la paternité, il y a ce petit garçon qui n'a jamais eu de papa, il y a cette sœur qui est au milieu des violons alors qu'elle fait de la guitare. C'est peut-être la partie la plus personnelle du film, c'est ce petit garçon. Moi, quand j'étais petite, j'ai eu la chance d'avoir des parents et des grands-parents qui m'ont fait un éveil sur l'art dans toutes ses formes. On m'a emmenée, on m'a traînée dans les musées tous les mercredis pendant des années. Et mon père me parlait politique, humanité, amour, amitié à travers les chansons de Brel, de Brassens, de Ferret, de Paul Nareff. J'ai appris la vie avec tous ces arts-là. Je voudrais faire un truc assez particulier, je voudrais vraiment que chacun de mes personnages soit un instrument de musique. Je voudrais que Marine soit un violon, Lisa soit une guitare et Alex soit un piano. Donc, quand ils tombent amoureux, c'est un orchestre, c'est du symphonique. Je suis hyper contente de ce qu'ils ont fait, je trouve ça magnifique. Voilà. Merci. 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 Merci.